Mon décor est entièrement en rouge puisque je vais à nouveau m'intéresser à vous les streamers YouTube puisque depuis quelques temps, YouTube a effectué des modifications et jusqu'à présent il n'était plus possible d'afficher sur son stream le nombre exact d'abonnés, un compteur de viewers ou encore un compteur de likes. Je vous ai trouvé une nouvelle solution que nous allons apprendre dans cette vidéo et ne vous inquiétez pas, la mise en place reste toujours aussi simple. Cette vidéo vous est présentée par ON qui est une boutique contenant tous les assets que vous avez besoin pour vos streams, des overlays, alertes, écran de pause, transition où vous pouvez acheter séparément ou alors carrément prendre un pack complet avec chaque élément qui sont distincts et que vous pouvez agencer comme vous le souhaitez sur votre logiciel de stream. Le lien se trouve dans la description qui au passage soutient la chaîne et si jamais vous avez la moindre question ou alors problème, eh bien n'hésitez pas, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch. Le lien se trouve aussi en dessous de la vidéo. Et au passage, si vous regardez cette vidéo en pensant que les astuces que je vais donner eh bien fonctionnent aussi pour Twitch, eh bien trompez-vous, vous aurez un tutoriel spécifique pour Twitch qui sera juste en haut à droite de votre écran. Commençons donc avec les abonnés. Si vous ne le savez toujours pas, eh bien depuis septembre dernier, les grosses chaînes YouTube comme la mienne se sont vues transformer leur nombre d'abonnés de façon abrégée. Cela signifie qu'exemple, je vais sur quelconque site de compteur d'abonnés en direct, eh bien vous allez voir que j'ai 39 400 abonnés alors que si je vais sur mon tableau de bord, eh bien j'en ai en vérité 39 500. Oui d'ailleurs je suis en train de penser que j'ai dépassé les 39 500 le temps que je prépare cette vidéo. Enfin bref. Du coup, Social Blade, eux, ils sont vraiment malins puisqu'ils ont mis en place une extension Chrome qui va vous permettre d'avoir leur compteur d'abonnés qui va simplement s'intégrer dans votre tableau de bord YouTube donc dans un endroit où vous avez accès à votre compteur d'abonnés en direct avec le nombre exact et surtout avec votre compte YouTube qui est connecté. Alors vous allez vous rendre dans la description pour pouvoir télécharger cette fameuse extension de Social Blade. Une fois que vous êtes sur le Chrome Web Store, il vous suffit de cliquer sur Ajouter à Chrome et ensuite vous allez faire Ajouter à l'extension. Donc ensuite, vous allez devoir vous connecter à votre compte Social Blade. Si vous n'en disposez pas d'un, eh bien il vous suffit simplement de créer un compte Social Blade. Alors je sais que ces derniers temps, il y a eu des extensions ou encore divers pseudo-marques qui font simplement en sorte d'avoir accès à votre compte pour vous hacker. Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire avec Social Blade. C'est un service relativement connu et surtout qui existe depuis quasi les débuts de YouTube. Une fois que vous êtes connecté, eh bien on nous indique que Social Blade va s'afficher sur YouTube et sur Twitch. Parfait, c'est ce qu'on souhaite. Puisque désormais, si maintenant je me connecte à mon compte YouTube et plutôt à mon tableau de bord, eh bien vous pouvez constater que nous avons un nouvel onglet Live Subscriber Count et on retrouve le fameux compteur de Social Blade avec mon nombre exact d'abonnés qui est du coup 39 517 à l'heure où je tourne cette vidéo. Et on a un mode qui va fort nous intéresser qui est le Streamer Mode. Ce qui va se passer, c'est que nous allons avoir simplement un fond vert afin qu'on puisse réaliser une capture de fenêtres et qu'on puisse du coup incruster ce compteur d'abonnés sur OBS. Alors vous lancez votre OBS. Nous n'allons pas faire comme d'habitude ajouter une source navigateur puisque là on souhaite simplement capturer notre navigateur Internet. Donc vous allez ajouter une capture de fenêtres ou Windows Capture en anglais. Pour mieux vous retrouver dans la liste des sources, eh bien là je vais marquer Compteur d'abonnés. Voilà. Et ensuite, vous pouvez choisir simplement la fenêtre que vous souhaitez capturer. Donc ça prend automatiquement votre navigateur Internet. Vous pouvez même constater qu'il y a un contour jaune qui vous confirme que la capture fonctionne. Et donc là, il va nous rester quelques petites étapes à faire pour pouvoir faire l'incrustation fond vert et surtout avoir uniquement le compteur d'abonnés. Donc vous faites clé droit sur la source. Vous faites ensuite filtre. Puis ensuite, on va simplement ajouter un filtre chroma key ou alors en français incrustation par chrominance. Donc c'est le filtre qui vous permet simplement de faire une incrustation fond vert. Et donc là, on n'a pas besoin de faire de réglage puisque le vert est parfait et l'incrustation est nickel. Pour que vous puissiez mieux gérer votre scène OBS, eh bien vous restez appuyé sur la touche Alt de votre clavier et vous faites comme si vous les redimensionner sauf que le fait que vous restez appuyé sur la touche Alt, ça fait tout simplement du crop. Ça permet de recadrer la source et d'avoir uniquement le compteur d'abonnés histoire que ça soit plus facile à agencer directement sur OBS. Alors malheureusement, il y a deux défauts qui se mettent en place avec ces nouvelles techniques. La première, c'est que vous n'allez pas devoir réduire votre navigateur Internet puisque là, justement, si je réduis mon navigateur, eh bien vous pouvez constater que la capture disparaît et qu'on n'a simplement plus de compteur d'abonnés. Donc vous devez trouver une solution pour faire en sorte que le navigateur Internet soit toujours ouvert. Donc vous le mettez derrière un logiciel ou si vous avez un deuxième écran, vous le mettez sur votre deuxième écran. Mais il faut surtout qu'il ne soit pas réduit parce que sinon la capture ne fonctionne pas. Le deuxième défaut qui se met en place, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas une source navigateur sur OBS et que là, on va devoir à chaque fois relancer la page Internet, relancer son navigateur surtout pour avoir accès au compteur d'abonnés. Eh bien du coup, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir à chaque fois recharger le code CSS si on souhaite qu'il soit d'une manière différente que ce que nous avons actuellement. Donc en clair, ce que vous pouvez faire, c'est donc clic droit sur le compteur d'abonnés. Vous faites ensuite inspecter et vous allez accéder directement au code HTML et CSS où là, nous avons la classe Odometer qui correspond, comme vous pouvez le voir, au compteur d'abonnés. Et donc là, ici, par défaut, j'ai une ligne Font Size qui me permet de régler la taille des caractères. Donc là, par défaut, c'est à 100 pixels. Si je mets 150, vous voyez que c'est un petit peu plus grand. Et donc, vous pouvez ajouter d'autres lignes de code CSS pour pouvoir, par exemple, mettre une autre police, régler l'épaisseur si vous voulez une police plus fine ou encore mettre une couleur. Donc, vous aurez toutes les lignes de CSS dans la description. Donc là, par exemple, Font Family, je veux, imaginons, une autre police. Je vais mettre, par exemple, Dosis. Voilà, vous pouvez voir que la police change. Ensuite, je veux que ça soit moins épais. Eh bien, je mets Font-Weight. Et donc là, ensuite, vous pouvez régler donc 100, 200, donc simplement en centaines. Donc là, par exemple, je vais mettre 200 et vous pouvez voir que c'est nettement plus fin. Ensuite, je vais mettre en place la ligne Color. Et donc, imaginons que je veux un bleu super clair. Eh bien, je vais mettre, par exemple, Aqua. Alors, vous pouvez donc très facilement mettre Blue, Yellow, donc le nom des couleurs en anglais. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est simplement mettre une couleur précise en hexadécimal. Donc, par exemple, hashtag FFFF, si vous voulez que ça soit entièrement du blanc. Mais ça, ça va être surtout pour les utilisateurs expérimentés et qui ont, par exemple, réalisé leur billage graphique sur Affinity Designer ou encore quelconque logiciel de graphisme. Passons maintenant aux compteurs de viewers, de likes, mais aussi de dislikes. Voilà, imaginons, peut-être qu'il y a certaines personnes qui voudront afficher le nombre de dislikes. Enfin, je ne pense pas beaucoup, mais on ne sait jamais. Il y a aussi cette possibilité. Donc là, pareil, pour ces compteurs que je viens de citer, eh bien, vous allez devoir les actualiser à chaque live. Puisque là, sur YouTube, donc là, par exemple, avec le live que nous allons prendre de Chill Up Radio. Donc là, en fait, vous pouvez constater juste en haut que nous avons un identifiant. Et en fait, c'est comme ça sur YouTube. Chaque vidéo ou live sont répertoriées par un identifiant. Et donc, en fait, à chaque fois que vous allez lancer un live, cet identifiant va s'actualiser. Du coup, malheureusement, il n'y a pas de possibilité d'avoir un lien permanent. Vous allez devoir, à chaque live, actualiser la source donc qui correspond au compteur de likes, au compteur de viewers et de dislikes. Donc, nous allons prendre cet identifiant de l'URL. Vous allez faire ensuite clic droit, copier. Et ensuite, nous allons nous rendre sur le site livecount.io, dont vous allez voir le lien dans la description. Donc, je vais vous mettre d'ailleurs le lien directement vers la page qui nous concerne spécialement pour les lives. Et donc, juste en bas, dans Query ou Vidéo URL, eh bien, vous collez l'identifiant qui correspond à votre live. Et ensuite, vous faites entrer ou vous cliquez sur l'icône de recherche. Et là, vous pouvez constater qu'on arrive directement sur le live de Chiloprajo, donc le live d'exemple pour ce tutoriel. Et que là, j'ai mon compteur de viewers, de likes et de dislikes qui est complètement fonctionnel. Voilà, vous pouvez voir qu'il s'actualise plutôt rapidement. Et pour l'ajouter sur OBS, eh bien, je prends l'URL de la page que je vais faire, donc, clic droit, copier. Ensuite, je me rends sur mon OBS. Et là, cette fois-ci, on va ajouter une source, navigateur ou browser, si vous avez le logiciel en anglais. Donc là, dans un premier temps, je vais mettre, par exemple, uniquement le nombre de viewers. Donc là, je nomme ma source viewer. Je fais ensuite OK. Je mets l'URL de la page dans le champ URL. Ensuite, la largeur, donc les dimensions de la source. Respectez bien celle-là, puisque vous allez comprendre après. Eh bien, du coup, en largeur, vous mettez 1200. Et en hauteur, vous mettez 400 pixels. Et ensuite, dans le custom CSS, eh bien, justement, on va devoir utiliser du custom CSS, puisque là, si je fais OK, eh bien, nous allons avoir la page qui va s'afficher sur OBS. Vous pouvez constater que j'ai les compteurs, mais en fait, j'ai l'ensemble de la page. Là, en l'occurrence, je veux uniquement le nombre de viewers. Donc, comment je fais ? Eh bien, dans la description, vous allez avoir un autre lien qui, en fait, contient simplement du code CSS que je me suis pris un petit peu la tête, je vous l'avoue, pour simplement enlever les différents éléments de la page et qu'on ait uniquement ce qui nous intéresse. Donc, vous allez avoir trois codes CSS différents, un code spécial pour le nombre de viewers, un code spécial pour le nombre de likes et un code spécial pour le nombre de dislikes. Très, très important. Écoutez bien. Très important, vous devez désactiver la traduction automatique des pages de Google Chrome. Enfin, du moins, si vous utilisez Google Chrome, je ne sais pas s'il y a d'autres navigateurs qui utilisent cela. Mais très important, désactiver la traduction automatique des pages en anglais. Car justement, dans mon précédent tutoriel de compteur YouTube, eh bien, en fait, il y en a certains d'entre vous qui prenaissaient le code, mais il y avait la traduction automatique. Du coup, ça, littéralement, en fait, ça broque le code. Ça casse le code, ça fait tout péter. Donc, très important, vous désactivez la traduction automatique. Comme ça, le code reste en anglais, intact. Et c'est sûr que ça marchera sans aucun problème. Donc là, je veux le nombre de viewers. Donc, je prends bel et bien tout le code du nombre de viewers, juste ici. Je fais ensuite clic droit, copier. Je retourne sur mon OBS. Je fais ensuite, donc, clic droit sur la source, propriété. Et là, dans le code CSS, j'enlève tout. Donc, je sélectionne tout. Et ensuite, je fais contrôle V. Vous avez les quatre lignes CSS, ce qui vous permet justement de modifier le compteur de viewer comme vous le souhaitez. Donc, ici, vous mettez la police que vous souhaitez. Donc là, par exemple, je vais marquer, je ne sais pas moi, Roboto, par exemple. Ensuite, font weight, c'est l'épaisseur. Donc là, en l'occurrence, 500, c'est à peu près une épaisseur moyenne. Font size, c'est 300 pixels. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis une taille des caractères relativement grande. Et ensuite, color, pareil, vous mettez soit nom de la couleur en anglais ou alors vous mettez un code couleur en hexadécimal de manière plus précise. Donc là, je vais laisser en bleu par défaut. Je vais faire ensuite OK. Et donc là, ça me recharge la page avec le code CSS. Et vous pouvez voir que ça y est, j'ai uniquement le nombre de viewers qui s'actualisent, qui est en bleu. Alors là, il nous manque juste un petit truc. Vous pouvez voir qu'il y a une petite icône bleue qu'on va enlever très facilement. Donc pour ce faire, vous faites clic droit sur la source. Vous faites ensuite transformer, éditer la transformation. Vous allez avoir ensuite quatre éléments ici recadrés. Et donc là, vous faites recadrage du bas et vous marquez la valeur 36. Et là, en fait, vous avez simplement un recadrage qui est précis, qui nous permet d'avoir uniquement le compteur de viewer. Et ce n'est pas ce petit truc bleu qu'on ne veut pas qu'il soit affiché sur le live. Et donc là, avec 300 pixels en taille de caractère, vous pouvez voir que même si je mets très très grand, ça reste très propre. Ce n'est pas pixelisé, c'est parfait. Donc là, je peux mettre par exemple un peu plus petit. Comme ça, ça ne prend pas beaucoup de place. Et surtout, on peut le laisser fixer par exemple en haut à gauche. Je vous remontrer comment faire. Donc là, pour le nombre de likes. Mais c'est exactement la même chose si vous avez correctement suivi le tuto. Donc là, je reprends le lien de la page de LifeCount Data.io. Donc je fais clic droit, copier. Ensuite, je vais sur OBS. Je refais une seconde source d'Internet ou une seconde source navigateur. Là, je vais la nommer Like. Je fais ensuite OK. Je remets le lien dans le champ URL. 1200 de largeur, 400 de hauteur. Et ensuite, je vais chercher le code CSS sur la page PassBean. Donc le code CSS pour le nombre de likes, c'est celui-ci. Donc je sélectionne bien tout le code uniquement pour le nombre de likes. Clic droit, copier. Je refais ensuite OBS. Je colle le code CSS dans le Custom CSS. Voilà, dans le champ indiqué. Puis ensuite, je remets donc la même police pour que ça soit exactement pareil. La même épaisseur. Là, la taille des caractères, il y a je crois 80 000 likes sur le live d'exemple. Donc je vais peut-être baisser un petit peu la taille des caractères. Si jamais, par exemple, vous avez 1 million de likes, c'est sûr que la largeur de la source ne va pas être suffisamment grande. Donc du coup, vous devrez baisser la taille des caractères aux alentours des 200 pixels. Ça devrait rentrer sans aucun problème. Là, je le fais au cas où parce qu'il y a quand même 77 000 likes, un truc du genre. Donc on ne sait jamais. Et ensuite, la couleur, encore une fois, vous mettez le nom de la couleur en anglais ou alors un code couleur précis. Je fais OK et là, hop, j'ai le nombre de likes en vert. C'est parfait. Là, je vais faire plus simple. Je vais rester appuyé sur la touche Alt. Et donc, je vais faire comme si je voulais rendimensionner. Mais en fait, vous pouvez voir que ça fait le recadrage. Donc là, je ne me prends pas la tête. Je ne vais pas mettre 36 pixels puisque de toute façon, ça va me laisser quand même une sacrée marge. Donc là, on va essayer que ça soit à peu près centré verticalement. Voilà comme ceci. Et donc là, parfait. J'ai le nombre de likes, le nombre de viewers qui sont indiqués juste en haut à gauche. Et après, pour le nombre de dislikes, je ne vais pas non plus vous montrer encore une fois de plus. Si vous avez suivi attentivement le tutoriel, c'est exactement les mêmes étapes. Vous avez juste à prendre le code CSS pour les dislikes. Et puis, vous remplissez les différentes lignes. Donc, la police des caractères, etc. Que vous avez besoin. En tout cas, si vous avez besoin d'aide ou encore que vous avez la moindre question à me poser, je stream une fois de plus tous les week-ends sur ma chaîne Twitch. Vous avez le lien dans la description. En espérant que ce tutoriel vous a été très utile. Si c'est le cas, lâchez un like. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et pourquoi pas vous abonner histoire d'apprendre davantage sur le streaming, l'informatique, l'autre jeu visuel ou encore découvrir de nouveaux produits. Et puis, dans la description de plus, vous avez ma page YouTip où vous pouvez me soutenir gratuitement en regardant des publicités ou alors carrément en effectuant une donation. Vous me soutenez comme vous le souhaitez. Sur ce, c'était Valentin Bram. On se retrouve très rapidement pour un nouveau contenu. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501